C'était un film en effet très personnel dans lequel il y a des choses vraies et des choses pas vraies. Et je ne vous dirai pas lesquelles sont vraies et celles qui ne sont pas vraies. J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux là ? Tu ne veux pas te convertir au catholicisme ? Ce film va chercher sa source dans deux événements importants. A la fois étant gamin, petit à Casablanca, n'ayant pas le droit de rentrer dans des églises. C'était un peu ce qu'il y avait en commun entre les juifs et les musulmans, de ne pas rentrer dans l'église, interdiction, péché, idolâtrie. Et quand t'as 5, 6 ans, 7 ans et qu'on te dit ne rentre pas là, t'as qu'une idée en tête et qu'une envie, c'est de rentrer dans cet immeuble, dans ce bâtiment blanc, avec une croix au-dessus. Tu ne sais pas ce que c'est, je ne savais même pas que c'était une église. On ne m'a même pas dit que c'était une église, on a dit tu n'as pas le droit. C'est interdit, c'est grave. Et alors, moi j'y suis rentré, j'ai poussé la porte. Eh bien, j'y ai trouvé quelque chose de très doux. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'on m'interdit de rentrer ici ? Ça n'a pas de sens, c'est sympa, c'est agréable, il y a des gens qui se recueillent. La température est bonne, l'odeur est agréable, il y a des bougies. Et le film raconte l'histoire de cet enfant, finalement, qui a été ébloui par la représentation de Marie, qu'il voit représentée par une statue. Et c'est la vision d'un gamin de 6 ans qui ne l'a jamais oublié. J'avais envie de parler de religion. J'ai l'impression qu'en France, toutes les discussions qui tournent autour de la religion créent des crispations. À chaque fois qu'on commence à parler de religion en France, c'est tendu, c'est tabou. Et soit on en parle parce qu'il y a eu une tragédie et qu'on fait un coup d'œcuménisme que je trouve parfois un peu naïf, un peu binaire. Soit on associe religion à des dérives, quelle que soit la communauté en France. Et moi, j'apprends à mes enfants. Je leur dis qu'en France, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des protestants, il y a des catholiques, il y a des bouddhistes. Et dans chaque religion, il y a différentes branches et il faut se parler. Et moi, j'étais contre cette interdiction de rentrer dans les lieux de culte différents du sien parce que finalement, ça commence par là, d'aller vers une communauté. La fraternité, ça commence par je viens vers toi, je viens chez toi. Donc, au risque de ne pas plaire à ceux qui sont peut-être un peu moins ouverts, mais que je respecte quand même, on peut rentrer dans les lieux de culte les uns des autres sans oublier ses origines, sans tout à coup se renier. Et on peut être musulman, aller dans une église, on peut être juif, rentrer dans une mosquée, on peut être chrétien, rentrer dans une mosquée ou une église, on peut être dans un temple alors qu'on est juif. Je pense que tout ça n'a pas de sens si on a peur. Dès lors qu'on a peur, on se ferme, on crée des fantasmes, on crée des tensions et se filmer là aussi pour créer et envoyer un message de fraternité. Moi je crois que la spiritualité que je vis, personnellement, elle s'inscrit dans une quête, dans une recherche. Alors je ne saurais pas vous dire quoi exactement puisque je cherche. Alors oui, on est dans la quête du divin. C'est ce que dit le rabbin dans mon film à mon père qui s'inquiète parce que je vais vers la Vierge Marie. Il dit mais votre fils il cherche le divin, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Juste j'aime bien trouver du sens dans ce que je fais. Voilà, un jour on sera plus là et j'ai envie que pendant que je suis sur cette terre, j'accomplisse des choses qui aient du sens. Qu'elles soient bien, pas bien, je ne sais pas. On fait tous des erreurs, on essaye. Mais j'ai envie que ça ait du sens. J'ai envie que ce soit chargé, que ce soit intense et dense. Je veux que ce soit plein de sens. Donc de spiritualité, donc de quelque chose qui nous échappe. J'aime cette chose qui m'échappe.